C'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Donc, Innover Machine Learning n'approche pas à pas pour conserver sa santé mentale. Je m'appelle Régis Bémeau. J'ai travaillé il y a très longtemps chez Criteo, du temps où c'était encore rue Chapon et à Place de l'Opéra. Après ça, j'ai fait des trucs un peu plus utiles socialement. Aujourd'hui, je suis développeur freelance pour le programme des startups d'État. Je travaille pour Pôle emploi notamment. Et à un autre moment dans ma vie, j'ai fait de la recherche en vision par ordinateur, et donc en pas mal de machine learning. Et c'est de cette expérience que j'ai tiré les idées que je présente ici ce soir. De quoi est-ce qu'on va parler ce soir ? Évidemment, on va parler de recherche, parce que qui dit innovation, on dit recherche. Évidemment, on va parler de machine learning, c'est dans le titre, et on va parler de santé mentale. En fait, c'est plus intéressant de dire ce dont on ne va pas parler. On ne va pas parler de recherche, au sens purement académique du terme. Dans le sens, on va plutôt parler de recherche au sens trouver une solution inconnue, un problème qui est compliqué. Dans ce sens, il y a plein de gens qui font de la recherche. Quand on conçoit un nouveau projet web, de ce point de vue-là, c'est de la recherche. On ne va pas non plus parler de machine learning. Tout ce que je vais dire, ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine innovant. Et donc là, j'ai choisi une machine learning parce que moi, je n'ai pas ma expérience là-dedans, et peut-être que vous aussi. Mais en fait, là, tout ce que je vais dire, ça peut s'appliquer à n'importe quelle science, par exemple. Et on ne va pas non plus parler de santé mentale, parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre. Donc, nous voilà bien avancés. Donc, en fait, de quoi est-ce qu'on parle ? Alors, la première chose dont j'aimerais vous convaincre, c'est que le machine learning, c'est de la recherche. Le machine learning, comme plein d'autres domaines, mais plus spécifiquement le machine learning, parce que quand on s'attaque à un problème de machine learning, eh bien, en fait, on ne sait pas du tout quelle est la solution qu'on va trouver. Et donc, il y a un moment, il faut se creuser la tête, il faut trouver des trucs. Ce n'est pas comme développer un projet web où on sait par cœur comment faire. Dans le machine learning, c'est... Voilà. Et donc, pour bien vous convaincre de ça, je l'ai mis en arc-en-ciel. À partir du moment où on a dit ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, faire de la recherche ? Et donc, moi, la première fois que... Enfin, quand j'ai commencé à faire de la recherche en machine learning, j'y suis un peu allé bien en tête, et j'ai découvert de longues années après qu'il n'y a pas juste, tiens, on se lance et ça marche. Et en fait, il y a une méthodologie qui existe et que personne ne nous explique jamais. Et donc, c'est le but de cette présentation. Je vais vous présenter deux méthodologies pour faire de la recherche. Il y a une bonne et une mauvaise méthode. La mauvaise méthode, c'est la méthode 1. La bonne méthode, c'est la méthode 2. Je vais être très clair. Donc, je vais commencer par la méthode 1. La méthode 1 qui est celle que j'ai adoptée quand j'ai commencé à travailler et que plein de gens adoptent très spontanément. Donc, la méthode 1, donc la mauvaise méthode, on trouve un problème, on propose une solution à ce problème, on teste la solution. Si ça ne marche pas, on retourne à l'étape 2. Et si ça marche, on a gagné, on publie, on est en prod, on devient riche et célèbre. Excellent. Ça, c'est ce que j'appelle la méthode YOLO. La méthode YOLO, parce que c'est... On se lance dans le truc et on y va et on espère, on va vaincre, quoi. Ouais, c'est un truc qui m'en furaxe parce que ça ne marche pas, pour plein de raisons. Notamment, on applique ça et puis on se dit « Tiens, mais je ne comprends pas, ça marchait vachement bien sur mes données expérimentales et pas du tout sur les données de production. » Ou alors « Ah ben, j'ai trouvé un algo qui marche, mais qu'est-ce qu'il est lent à converger, il met des heures, des jours, c'est horrible. » Ça marche, mais beaucoup moins bien que telle méthode du commerce que tout le monde connaît depuis 10 ans, dont il existe plein d'implémentations. Ou pire encore, si vous avez déjà été dans la recherche académique, ça marche, mais ça existe déjà, en fait, ça a déjà été publié il y a 10 ans. Et ça marche mieux parce qu'il y a plein de détails qui ont été bidouillés et donc c'est beaucoup mieux que ce qu'on a pu trouver. Et ça, ce n'est pas très marrant parce que, donc moi, ma théorie, c'est que la mauvaise méthodologie de recherche, ça crée un énorme, une quantité considérable de burn-out. J'ai vu plein de gens autour de moi partir exploser en vol en recherche sur des gens extrêmement brillants faire du burn-out. Le chiffre de plus de 40% là, il est encore plus élevé en sciences sociales. Voilà. Donc, c'est un... Cette méthode-là, si vous êtes tenté de l'adopter, s'il vous plaît, réfléchissez à deux fois et regardez les slides suivants. Donc, sans plus attendre, la méthode 2, qui est la bonne méthode. Je vais vous montrer ce slide plusieurs fois, vous aurez l'occasion de prendre des notes. Donc, cette méthode 2 que j'ai finie par trouver longtemps après avoir commencé à faire de la recherche. Je vais détailler chacune des étapes une par une. Trouver un problème. Trouver un problème, c'est très simple. On sait à peu près comment faire. Ça vient avec le job, en fait. Estimer la température qu'il fera demain, ça, c'est un problème de régression. Calculer la probabilité qu'un séisme se produise. Occuper le maximum de temps de cerveau disponible ou afficher des publicités pour maximiser la fraîche d'achat, le réchauffement climatique, etc. Voilà. Bon, ça, en général, on connaît. À partir du problème, il faut créer un jeu de données. Donc, moi, ça m'est arrivé en tant que freelance qu'on me demande de travailler sur un sujet. La première question que je pose, c'est est-ce que vous avez un jeu de données ? Oui, on a un jeu de données de quelques centaines, une centaine d'images. Ce n'est pas assez, forcément. Il faut un vrai jeu de données bien construit. Donc, ça, c'est un vrai travail qui prend quelques jours de boulot. Il faut écrire du code pour générer ce jeu de données. Et c'est du code qui va vous permettre de créer le jeu de données de manière semi-automatique. Et c'est important d'écrire ce bout de code de sorte que quand vous vous interrompez que vous avez une réunion, que vous rentrez chez vous, vous puissiez reprendre la notation du jeu de données. Et en fait, en créant ce jeu de données manuellement, laborieusement, en transpirant, vous allez obtenir une intuition du jeu de données qui, plus tard, va vous guider pour la création des algos. Une fois que vous avez créé votre jeu de données, vous allez devoir choisir une métrique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Une métrique, c'est une manière d'évaluer de manière quantitative la pertinence d'un algo. Donc ça, pareil, c'est en général très connu. Il en existe plein dans la littérature. Voilà. Et l'étape suivante, tester les méthodes existantes sur ce jeu de données. Donc, je fais une petite pause ici. C'est évidemment l'étape la plus importante qui n'était pas dans la méthode 1 pour ceux qui ont suivi. Et c'est la plus importante. Donc, je vous l'ai mis en gros et je vous l'ai mis aussi en arc-en-ciel. Et en fait, ça m'est arrivé des tas de fois. J'ai demandé « Mais t'as regardé les méthodes existantes pour ce problème ? » Et on m'a répondu des tas de trucs. « Personne n'a jamais travaillé sur ce sujet. » C'est très bonne, très très bonne. « Personne n'a jamais publié sur ce sujet. » Ou « J'ai pas le temps. » Ce sont évidemment trois excuses complètement pas pertinentes. La recherche, en fait, c'est là que l'expression « Se tenir sur les épaules des géants » prend tout son sens. Et quand on parle de faire l'état de l'art, c'est exactement ça dont on parle. Ce qu'il faut savoir dans la recherche, c'est que vous n'êtes pas seul du tout. Il y a plein de gens qui font du machine learning. Vraiment plein. Quand vous êtes vraiment dans l'académie, vous vous rendez compte qu'il y a une quantité de gens incroyables. Et ils en font depuis très longtemps. Ils sont vieux, ils sont très très diplômés. Ils sont extrêmement intelligents. Et surtout, ils ont faim. Et ils sont payés pour publier. Donc, c'est sûr, il y a des tas de l'art qui existent pour votre problème. Il suffit que vous le trouviez. Et aujourd'hui, c'est très facile avec Archive, etc. Voilà. Donc là, on en est à l'étape 4. Il nous reste créer une baseline, identifier les limites de la baseline, proposer une solution qui résout ses limites. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Qu'est-ce que c'est une baseline ? Une baseline, c'est une solution qui est puissante, mais pas très compliquée, très connue, pour laquelle il existe des tas d'implémentations que vous pouvez trouver comme ça. Et comme ça, vous n'avez pas à écrire le code et à reproduire laborieusement un article. Voilà. Et donc, cette baseline, ça va vous fournir des résultats de base qu'il faudra dépasser. Et dans pas mal de cas, en fait, cette baseline, elle fournit des résultats suffisamment satisfaisants. Et vous n'avez pas à travailler plus que ça. Mais dans le cas où ce ne sont pas des résultats satisfaisants, il faut améliorer cette baseline et donc, c'est pour ça qu'il faut identifier les limites de la baseline. Et donc, on arrive à l'étape 7, proposer une solution qui résout ses limites. Ce n'est qu'à cette étape qu'on réalise véritablement du travail d'innovation. Alors que dans la méthode 1, c'était à l'étape 2. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous bouclez, vous testez la solution, ça ne marche pas, vous revenez plus haut. Et une fois que vous avez gagné, très bien, vous pouvez publier, et mettre en prod. Voilà. J'ai à peu près terminé. Je vous remets ce slide-là. Photographiez-le, imprimez-le, mettez-le dans vos toilettes, distribuez-le à vos amis, à votre famille. C'est vos amis qui sont en thèse. Voilà. Ça, c'est mon adresse mail. Les slides sont disponibles en ligne. Et... Est-ce que vous avez des questions ? Comment on fait quand construire le jeu de données, en fait, c'est compliqué et ça requiert de... ça requiert de s'assurer déjà qu'on a toutes les occurrences. Comment faire pour ne pas justement itérer en ayant des éléments nouveaux qui arrivent à chaque fois et comment s'assurer qu'on a déjà le bon jeu de données, qu'il ne faut pas aller plus loin, en fait, pour au moins tester les base-là, ou plus près ces programmes ? Ça, il faut savoir que c'est une question qui est scientifique. Par exemple, quelle est la taille du jeu de données qu'on doit créer ? Ça, c'est une question pour laquelle il y a des réponses sous-tendues par des théorèmes. Et ensuite, alors, sur comment faire en sorte qu'il ne soit pas sans arrêt modifié, ça, je ne suis pas sûr de bien comprendre. J'imagine que, genre, on crée un jeu de données, on fait des tests et puis on se rend compte qu'il manque des éléments, donc on en rajoute. Je n'ai pas de réponse simple là-dessus. Peut-être qu'il faut gérer ça comme du code, peut-être qu'il faut versionner le jeu de données. Est-ce que, justement, j'ai peur, en fait, que dans cette étape-là, on revienne à la méthode 1, en fait, pour le jeu de données ? Tout l'enjeu, donc, il ne faut pas revenir à la méthode 1, tout l'enjeu, c'est de créer un jeu de données qui soit représentatif du problème qu'on est en train de résoudre. Donc, en général, quand on a un problème qu'on essaie de résoudre, eh bien, on a des données associées. Genre, je ne sais pas, on veut... C'est un exemple bête qui me vient, c'est juste que, voilà, j'ai travaillé là-dessus. On travaille pour une assurance, on veut être capable de différencier les images de sinistres et des images de sinistres de voitures et de sinistres d'habitation. En fait, on a déjà les images qui sont là. Donc, en général, ça vient un peu avec le job, quoi. Je n'ai pas vraiment de meilleures réponses. Tu as dit sur une slide qu'il fallait tester les méthodes existantes avec le jeu de données. Du coup, est-ce que pour proposer ta solution, ton innovation, tu pars des solutions existantes ou... Enfin, tu t'inspires des solutions existantes pour ensuite les améliorer et du coup, est-ce que tu ne te dis pas que s'il y a déjà eu plein de recherches pour ces méthodes existantes, est-ce que ce n'est pas un risque de travailler dessus en les améliorant, sachant qu'il y a plein de gens qui ont déjà travaillé dessus ? La question, c'est est-ce qu'on part des méthodes existantes ou est-ce qu'on part d'une page vierge ? Et donc là, tu mets le doigt sur un truc hyper important. Moi, pendant ma thèse, j'ai essayé d'élaborer un truc complètement nouveau. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que plus on est intelligent, plus on explose en vol. Donc moi, ça allait, je n'ai pas fait une trop grosse impression, mais j'ai des amis vraiment très brillants qui ont... Parce qu'en fait, ils se challengeaient eux-mêmes et ils essayaient de construire un truc complètement neuf. Et en fait, on a ce fantasme d'Einstein, le gars qui débarque, et il pose sur la table un truc que personne n'a vu et qui est incroyable et qui casse la baraque. Et ça, c'est un pur fantasme. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la recherche. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la science. Les gens qui ont fait des... qui font des innovations quantitatives, ils partent de méthodes existantes, ils identifient, c'est exactement ce que je dis, ils identifient les limites et à partir de là, ils ébauchent des solutions qui se combinent bien et qui ensemble produisent un truc très nouveau, qui produisent potentiellement un champ de recherche nouveau. Mais essayez d'inventer quelque chose de complètement neuf que les milliers de scientifiques dans le monde qui ont fait plein d'études qui ont très faim ont cherché. Ça, c'est complètement illusoire. Et donc, pour répondre à ta question, plus précisément, dans le monde de l'entreprise, ce n'est pas grave de tomber sur des méthodes qui existent déjà. S'il y a une méthode qui existe déjà et qui marche très bien, très bien, on l'apprend et on l'applique. Dans le monde de la recherche, académique, c'est plus compliqué parce qu'il faut trouver quelque chose de neuf. C'est comme ça qu'on est payé. Donc, c'est une petite différenciation à faire. Je suis assez d'accord avec l'idée de dire que les chercheurs qui ont faim et qui sont débauchés parfois par Facebook ou Google qui passent des heures et des heures dessus sont difficiles à battre. Du coup, les algorithmes qui proposent aussi, très souvent, c'est les algorithmes qu'ils ont testés sur des TPU ou des architectures totalement délirantes qui coûteraient 50 000 euros par heure et nous, potentiellement, on n'a pas ces moyens. Donc, le coût du test, finalement, très souvent, c'est un très bon risque. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'il y aurait une recommandation en particulier ? La question, c'est comment reproduire les méthodes publiées par les GAFA alors qu'elles ont des jeux de données gigantesques et des ressources en machine. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un problème qui est plus général en science. C'est le problème de la reproductibilité. Aujourd'hui, la valeur, elle n'est pas dans les algorithmes. Elle est dans les données et dans les capacités de calcul. Et c'est pour ça que Dropbox n'hésite pas à publier un algo d'OCR qui casse la baraque. Mais par contre, le jeu de données, il se le garde précieusement parce que la valeur, elle est là. Donc, effectivement, quand on est comme ça sur des problèmes où on doit exploiter des gros jeux de données, il faut faire partie des GAFA. si vous n'êtes pas en capacité, vous n'avez plus qu'à trouver des algos existants et puis les croire sur parole et prendre l'implémentation et les appliquer sur vos données. Mais effectivement, c'est quelque chose de complètement irreproductible. Et ils l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à recruter plein de chercheurs et à publier à fond parce que la valeur, elle n'est pas là, en fait. Par rapport à ton expérience personnelle, combien de temps tu considères en thèse avoir travaillé avec la méthode 1 et combien de temps ça t'a mis pour arriver à la méthode 2, la raffiner, le processus un peu d'amélioration ? J'ai passé 100% de ma thèse sur la méthode 1 et c'est seulement quand j'étais en entreprise que j'ai réussi à formaliser un peu plus le truc. C'est très difficile quand on est... Enfin, ma thèse, c'était il y a longtemps maintenant. Mais quand j'étais en thèse, c'était vraiment très difficile de prendre de la distance sur mon travail. Ça dépend du... Ça dépend de l'encadrant qu'on a. Moi, je n'avais pas un encadrant qui m'aidait à prendre de la distance sur ce que je faisais. Mais donc, il y a plein de gens qui passent énormément de temps sur la méthode 1. En fait, j'ai fait cette présentation parce que j'ai expliqué ça à un ami et qui m'a dit « Mais c'est intéressant, ta méthode, tu devrais la mettre sur papier. » Parce que lui-même, en fait, je me retrouve à lui poser les mêmes questions. « Est-ce que tu as testé l'état de l'art ? » « Est-ce que tu t'écris un jeu de données ? » Ce genre de choses. Comment tu penses qu'on peut ne pas être déprimé dès le début en se disant qu'il y a tellement de mecs bien plus intelligents et avec plein de machines en plus que nous qui ont déjà fait ce qu'on essaie de faire ou qui ont déjà essayé et à se dire « Ok, je peux apporter quelque chose de plus. » Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être déprimé ? On déprime, oui. Oui, c'est très difficile. Surtout, la recherche académique, c'est très compétitif. C'est comme si c'était dans une compétition avec les meilleurs en permanence. Donc, oui, il faut apprendre à être humble. Mais ça, c'est notre histoire. Juste déjà, petit mot. Je me rappelle très bien du moment où pendant mon début de test, parce que j'ai arrêté juste après, je me suis aperçu qu'effectivement, ce que je pouvais apporter, ce serait qu'un micro-grin de sable. Alors, je rêvais de révolutionner les maths. Je suis parti dans l'industrie. Sinon, quand je vois ça, je me suis posé la question. J'avais commencé ma thèse en même temps que j'avais monté une boîte. J'avais 300 salariés à l'époque. Et c'était le tout début des méthodes agiles à l'époque. Et je me suis vraiment demandé pourquoi est-ce que je n'avais pas, pendant mes recherches, appliqué des choses qui étaient très simples dans le monde du développement. Il faut produire à ça. Et à chaque fois, je me repose cette question. Je me demande s'il n'y a pas un manque de perméabilité quelque part. Ou quelque chose qui fait que, quand je vois ça, j'ai l'impression que, ne serait-ce qu'en bonus hacking, on n'arrête pas de dire tester les hypothèses. Et j'ai l'impression de voir un petit peu quelque chose comme cela, en fait. Et je me demande s'il y a des choses comme ça qui se passent en machine learning ou autre, ou si à chaque fois, on retrouve le fait de devoir faire l'état de l'art, se confronter à la réalité, etc. La question, c'est... On a plein de méthodes hyper intéressantes dans le monde de l'entreprise pour gérer des projets. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas utilisées dans le monde de la recherche ? Et donc, là, je vais dire du bien de Criteo. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, Criteo recrute plein... Criteo, c'est un exemple. Elle recrute plein de chercheurs. Et j'imagine qu'à l'intérieur de Criteo, ils continuent à appliquer les méthodes agiles même dans le département de R&D. Et j'imagine que ça, ça peut créer une certaine perméabilité avec les équipes de recherche. Quand ils retournent dans les universités, ils se disent, ah bah ouais, les réunions quotidiennes, les stand-up, en fait, c'est pas mal. C'est pas mal. Plutôt qu'une réunion par mois, c'est peut-être plus efficace. Donc, mais clairement, en fait, sur la gestion de projet et plus généralement sur l'humain, la recherche est complètement à la traîne, c'est sûr. Encore aujourd'hui, je demande à des étudiants et tu le vois souvent, ton directeur de thèse, comment ça se passe ? C'est toujours une fois par mois, il me répond quand il veut, il est toujours en voyage. Donc, effectivement, il y a vraiment un train de retard.